Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vous m'ajouterez quelques minutes, parce que j'ai une leçon à donner. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, ma grand-mère vous salue. Honorable Président, avant que je n'entre dans le fond de mon intervention, je vais partager avec vous une expérience africaine de modèles de développement sur le plan des infrastructures. Il s'agit du modèle malgache sous la présidence de Marc Rovalamana. Quand Rovalamana entre en fonction comme Président de la République, il imprime cinq calendriers. Si nous sommes en 2021, il met 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Le ministre des infrastructures présente son plan d'action et il fait les études de faisabilité. Il présente chez le Président de la République. Il dit le coût du trajet à construire et le Président lui pose la question, ça va coûter combien ? Pour combien de temps ? Le ministre lui dit, ça va coûter deux ans et demi. Il prend le calendrier de l'année prochaine. Je vais inaugurer quand ? Il dit, on va inaugurer le 15 février 2025 ou 2026. Quand la date-là arrive, le Président ne prévient rien et il y va inaugurer. S'il trouve qu'il y a un kilomètre qui manque, tu es viré d'office. Oui, oui. Viré. Alors le Président, je suis parmi les plus heureux aujourd'hui d'intervenir devant cet auguste plénien de l'état de nos infrastructures dans son ensemble. Je félicite tous les collègues qui ont choisi, à travers leurs questions orales et débats, qui se sont intéressés à ce secteur particulier, dont dépend la survie de la République démocratique du Congo. Alors le Président, je viens du Hukatanga et je viens de l'Oulaba. On vous a aperçu d'abord, Kourouis. On sent une certaine volonté politique. Alors le Président, dans le monde moderne, les routes sont devenues des entreprises mixtes. Elles produisent des fonds et ces fonds vont encore produire d'autres routes dans les 2-3 ans qui viennent. Je vous donne un seul exemple de la route du Congo central. RN numéro 1. Ça fait 15 ans que cette route est sous-concessionnaire. J'ai dit bien 15 ans. Posez-vous la question, les fonds que génère la route RN1 ont déjà construit combien de kilomètres ailleurs ? Combien de kilomètres ailleurs ? Mais au lois là-bas d'où je viens, la dame avec le fonds de RRN, avec le fonds de Kourouis, Kourouis, Kassoumbalessa, la dame a dévié la route pour aller à Solouisi, à la frontière zambienne. Alors, au revoir le Président, J'ai suivi, j'ai suivi attentivement... On les dit attire beaucoup de gens. Donnez-moi le temps de terminer mon texte. J'ai suivi attentivement mon jeune frère, Lutala Moutiki Trésor. Ah, il est plus jeune que vous. Il parle de la RN2, Bukabu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kassoumbalessa. Mais il a oublié de parler de la RN5. J'ai suivi le ministre d'État, Guissaro, que la route Bukabu ouvrira et programmée. On doit aller plus loin, jusqu'à Kalemi. On doit aller plus loin, jusqu'à Kalemi. Et pourquoi pas jusqu'à Lubumbashi ? Jusqu'à Moba, Lubumbashi. Oui, oui, oui. Monsieur le Président, je vais parler de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est devenue un éléphant mort. qui mérite guérison. Et, à regarder de fond, la ville provaine de Kinshasa ne marchera jamais, ne se développera jamais, tant qu'elle n'a pas été démembrée. Je propose qu'au lieu de regarder le seul gouverneur de la ville, réfléchissons comment on peut avoir quatre mairies dans la ville de Kinshasa. Réfléchissons comment on peut avoir quatre mairies dans la ville de Kinshasa selon les quatre circonscriptions électorales actuelles. Comptez sur un seul individu, nous perdons du temps. Et ces quatre mairies, comment les repartir ? Un mou Congo à la tête d'une mairie, un mou N'Gala à la tête d'une mairie, un mou Swahil à la tête d'une mairie, et un mou Loub à la tête d'une mairie. Et là, honorable président, nous allons vivre la concurrence positive. Alors, je voudrais terminer, président. Attendez. Un instant. Un instant. j'entends le Valentin là-bas dire que c'est contre la Constitution. C'est comment ? Pardon ? Maintenant, je vais vous poser la question, Valentin. Attendez un instant. Je vais vous poser la question. Aujourd'hui, nous avons les conseillers communaux élus par le peuple et les bourgmestres nommés par les ministres de l'Intérieur qui interdisent aux élus du peuple d'accéder. Ça, c'est pour la Constitution. Je lui pose la question, maintenant. Il dit, allez-y, il ne faut pas rester sur place, il faut évoluer. Suivons, ce sont des idées qu'il lance. Honoré, Bitakwira, que personne ne vous intimide, vous êtes au niveau de la réflexion. Votre réflexion ne viole rien, rien du tout. parce que vous ne l'imposez à personne. La discussion viendra le moment venu. Ça viendra, président. Allez-y, mon frère. Président, je voudrais terminer. Un collègue a parlé sur le programme PDL 145. Alors, le président s'est posé à une lourdeur inimaginable. si ceux qui ont gagné le marché ne sont pas à la hauteur de préfinancés, le PNUD a une machine aussi longue qu'on risque de ne rien réaliser à travers le pays. Je connais le cas de la Mongala avec la coopérative Soko. C'est Soko qui préfinance et jusqu'à présent on ne lui paye pas. Il faut revoir la procédure de financement du projet PDL 145. J'ai dit et je vous remercie, président. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant.